Musique Laisse-moi voir, j'ai une sacrée crème Bonjour Bonjour les gens Bonjour Mon rapport avec la France c'est vraiment celui de la langue à la base c'est le désir de faire entendre ma musique au plus grand nombre de gens possible comme je ne chante pas en anglais je n'ai pas la planète Terre comme territoire puis comme j'ai arrivé à bien défricher le Québec et à devenir plutôt très connu en fait chez moi je me dis qu'il y a beaucoup beaucoup de défis beaucoup de challenges à l'idée de de vouloir conquérir entre guillemets la France puis c'est un territoire densément peuplé de gens qui parlent ma langue c'est quand même fou parce que effectivement quand on côtoie des amis comme Patrick Watson ou comme The Ark of Fire ou comme Half Moon Run ou des groupes comme ça qui finalement se retrouvent à tourner partout sur la planète il y a un petit questionnement de notre côté à dire qu'est-ce que je peux moi qu'est-ce que je pourrais faire premièrement qu'est-ce que ça ferait si je chantais en anglais deuxièmement non je pense que finalement qu'est-ce que je peux faire de plus avec ma langue l'idée de ne pas mourir en paix sans avoir bloqué la France quelque chose là ça me chicote mais je ne suis pas prêt à le faire en étant vraiment je dirais sans compromis dans le sens où j'ai des jeunes enfants j'ai une vie au Québec qui me retient un peu là mais il faut s'essayer il faut arriver à j'aime bien ma position que j'ai en ce moment qui est une position la plus zen par rapport à la commercialisation en Europe je n'ai pas d'objectif très précis j'ai juste le désir que ça marche je vais faire les choses dans le bon ordre je vais essayer d'allier les planètes mais d'une manière à ne pas je vais être dans une position de déception par rapport à l'autre dans l'aspect commercialisation ou stratégie de commercialisation il y a ce truc là comment faire un doublé avec des artistes d'ici l'idée de faire des premières parties de gens très connus ici ça m'intéresse beaucoup l'idée de pouvoir se faufiler à la télévision parce que chez moi j'en fais beaucoup il y a tout ça qui est mis en branle donc ce qui est beau c'est que quand j'arrive ici c'est vrai que c'est un retour à la case départ mais avec un bagage d'expérience vraiment de plus que la première fois où j'ai mis les pieds en France c'est-à-dire vraiment avec l'idée je pourrais jongler avec cette stratégie de commercialisation j'ai plus plus d'adou de cartes cachées vert, jaune et rouge c'est tout ce qu'il me reste premièrement je crois pas que je crois pas qu'on doive avoir écouté tout tout ce que j'ai fait auparavant pour apprécier ce disque-là j'ai l'impression que ce disque-là détient en lui-même un peu la représentation de qui je suis aujourd'hui la représentation de qui j'ai toujours été dans cette présence mais j'ai je pense que ce disque-là peut piquer la curiosité de certains qui voudraient en connaître plus et que tout le monde pense c'est un disque qui contient des moments un peu plus carquois-esque que le précédent mais qui détient la recette ou du moins l'identité du projet solo de la carrière solo qui était aussi une carrière plus faute plus personnelle aussi avec des textes qui sont beaucoup plus littérataires et concrets mais très très imagés autant d'images que peut-être que le carrière peut-être mettre en l'abstack donc il y a des solutions-là qui sont des gens qui disent HUM ! si je puis continuer cette morale physique d'antité les gens trouvent que je fais une musique qui me escarpine ça me vient il y a beaucoup d'habitude aux nuances et vraiment ça va être très dense très chargé au moral et à tout le monde c'est un rythme Oui, c'est l'écriture. J'ai voulu faire ça dans une genre de chanson cinématographique. Premièrement, pour créer le meilleur mariage entre la musique et les mots, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme moi, mais j'ai toujours une espèce de fil continu de composition musicale, tandis que les mots arrivent plus tard, arrivent souvent dans une période où je dois vraiment cibler, j'ai besoin d'un bon coup de pied au cul pour dire « Ok, je m'assois et j'écris ». Et souvent, ce qui arrive, c'est que j'attends d'avoir accumulé beaucoup de musique et cette musique-là va inspirer des fois le sujet de la chanson. Donc, dans la musique, j'essaie de voir déjà des choses parce que le but, c'est vraiment de faire de la chanson visuelle. Donc, on veut que la musique soit le plus visuel possible. Donc, quand on a trouvé un sujet qui colle vraiment bien à la composition musicale, on est déjà, je vous dirais, sur le droit chemin pour y arriver, arriver au meilleur mariage. Ceci dit, j'ai perdu la fin de la question. Daniel Beaumont, c'est mon... C'est drôle parce que quand j'étais au sein de Carquois, j'écrivais des chansons sans aide, finalement. Même si les gars de Carquois étaient impliqués par après, ils lisaient ça et ils nous donnaient leurs commentaires. Mais c'était vraiment comme une démarche très personnelle. Même chose pour Julien Sago, qui était le co-auteur aussi de Carquois. Puis quand j'ai décidé de faire mon projet de solo, j'ai eu besoin d'aide. J'ai demandé à quelqu'un de m'aider à m'identifier moi-même, à me trouver, à mieux me décrire à l'intérieur de cette... Et Daniel Beaumont est un maître dans l'art d'écrire des choses toutes simples, des choses vraiment terre à terre, concrètes, mais qui transportent. Puis j'ai fait appel à ces bons services. Et ça a très très bien marché pour le premier disque, le 13e étage. Donc j'avais envie de renouer avec lui. Mais je dirais que le degré d'implication est beaucoup moindre que sur le 13e étage. Au niveau de Daniel. Et Martin Léon, c'est un grand grand auteur-compositeur, très connu chez nous, un compositeur de musique de film. Et c'est mon meilleur ami, en fait. Donc c'est un ami confident, tout ça, qui m'a, lui, contrairement à Daniel Beaumont, lui, m'a aidé à dénouer certaines chansons. De philosopher sur la musique, de parler de ce que je veux dire vraiment, puis de m'aider à dénouer ce texte-là. Donc ça a été une aide tout aussi précieuse, mais sur un autre volet. Donc voilà. Le troisième co-auteur de ce disque-là, c'est Félix Leclerc. Oui, Félix Leclerc, puis Jules Dignot, se trône au-dessus de la discothèque de chez mes parents. Mais ce n'était pas un besoin que j'avais de placer une chanson de Félix Leclerc. C'est que j'ai... On avançait dans le disque, on a enregistré plus de versions, plus de chansons que ce qu'on avait besoin. Et on traînait cette chanson-là que j'avais eu à réarranger, à tire-bouchonner, j'aime bien dire ce mot-là, chez moi pour un hommage de Félix Leclerc. Finalement, on l'a joué en ce temps, puis ça marchait bien, qu'il y avait quelque chose de très cool là-dedans. Donc j'ai dit, on va l'enregistrer pour voir. Et comme le disque se dirigeait de lui-même vers un disque plutôt sombre, un disque plutôt plus lent qu'il allait penser, plus smooth, on a eu besoin d'effibrillateurs. Et ça, c'était une pièce défibrillante, l'attelante. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est en tout cas. Et puis, ça donne un souffle. C'est une chanson qui, en elle-même, détient aussi un texte qui est plutôt un double sens politique. C'est une fugue d'enfants. Mais ça représente aussi le Québec qui mérite peut-être de voler de ses propres ailes, de s'enfuir pendant que ses parents dorment. Donc il y a ça. Puis il y a aussi l'idée que la musique est très malléable. La musique, pour moi, je le dis, je l'ai dit à la télévision en parlant de la voix, entre autres, que c'était... Il ne fallait pas oublier que dans la musique, la musique, c'est un terrain de jeu, c'est une pâte à modeler. Donc, c'est... d'avoir pris la version... Si vous faisiez l'exercice d'écouter la version originale, c'est exactement d'écouter ma version, vous voyez à quel point il y a un écart considérable de génération, de musique, d'influence de partout. J'aime cette idée. Moi, tu veux comme ça tombe C'est une chanson qui me trottait dans la tête depuis longtemps. C'est une chanson qui est justement... Je pense que quand il arrive des événements comme des gens qui sortent dans la rue, des manifestations monstres, les artistes, on est toujours très sensibles à ça, comme des petites antennes. On ne reste vraiment pas indifférent à ça. Donc c'est un sujet qui est très, très inspirant. Et ça revient aussi à l'idée de s'engager personnellement et artistiquement, des fois, d'avoir un engagement social, d'avoir des causes à appuyer, à défendre. Et puis, en fait, je n'ai aucune misère à vivre avec cette étiquette, contrairement à d'autres qui sont plus frileux, qui ont peur. Non, je n'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, je pense que je ne suis pas que engagé. Parce qu'il y a des gens qui le font très, très bien, qui ont un bagage sociopolitique vraiment impressionnant et qui vont vraiment faire la chanson engagée dans toute son entièreté. Puis moi, je fais de la chanson d'amour, je fais de la chanson cinématographique, des histoires qui vont donner l'impression d'être dans un bon roman, dans un film. Donc, faire que de la chanson engagée, ce serait bizarre. Mais c'est un retour en moi à l'engagement social. J'avais, pendant des années, même avec Carcois, j'avais quand même un peu moins cette optique-là en tête. Maintenant, même dans ma vie, j'appuie certains politiciens chez nous. J'ai envie de m'impliquer. Ça doit être tout en même temps, générationnel, l'arrivée des enfants, la maturité, quoi que ce soit. J'ai envie de m'impliquer. Je... En fait, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que j'aime de façon très égalitaire toutes les sphères et chants d'activité de ma profession. T'as trop. Mais comme je suis un être qui aime les gens, qui aime vraiment la rencontre des gens, je pense que dans ma vie, c'est si je me projette dans l'avenir et que je me retrouve sur mon lit de mort très vieux, je vais dire que j'ai aimé cette vie parce que j'aime le contact et même que j'aime la rencontre. Et le spectacle, c'est ça. Tu sais ce que c'est. Le spectacle, c'est la connexion avec des gens dans un amphithéâtre, dans une place où en plus de connecter avec des gens, tu reçois de l'amour et en plus, tu peux même vivre dans ta tête, ta musique, dans ton corps. T'as cet espace-là parce que les gens sont avec toi, ils t'accompagnent, ils te laissent aller, ils veulent t'observer dans ton habitat naturel, ils ne veulent pas nécessairement que tu sois toujours avec eux. Donc, ça prend du temps avant d'assumer ce rôle-là de chanteur et de, comment je dirais, MC chez nous, d'animer un spectacle, d'être là pour parler en tes chansons, etc. Mais du moment où t'as compris que les gens ont payé un billet pour venir passer un bon moment avec toi, un bon temps, pour t'observer, t'accompagner, avoir du plaisir avec toi, te voir aller, il y a quelque chose, il y a une espèce de communion qui s'installe, c'est super intense. C'est vraiment bien. Je ne sais pas de bonne ou de mauvaise façon de voir ça. J'ai envie de... Je ramène tout à la base. J'ai envie que ces chansons-là, qui sont un peu comme des enfants qu'on met au monde, puissent rayonner le plus possible, puissent rejoindre les gens. C'est pour ça que j'ai en moi le désir de faire des chansons très universelles, qui ont leur degré de... on se dirait d'innovation ou d'originalité, mais en même temps, qui vont rejoindre les gens. Puis d'arriver à avoir un fan base aussi proportionnel, aussi grand qu'au Québec, ça ne me dérangerait pas. Je suis prêt à le vivre comme ça. J'ai toujours le même horaire ou calendrier que quiconque, mais je me dis qu'il y a quelque chose ici qui est fascinant pour avoir peut-être un certain sentiment d'avoir fait le tour un peu chez moi. Je ne le dis pas de façon péjorative, je dis que j'ai fait le tour du Québec plusieurs fois. qui donc a l'idée de défricher un territoire inconnu avec sa propre musique, c'est super. Encore une fois, je vous ramène un peu à la malléabilité de la musique puis je suis prêt à faire plein de choses. D'ailleurs, premièrement, j'ai ce défaut-là d'avoir beaucoup de difficulté à faire deux fois la même chose. Donc c'est toujours en constante métamorphose. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas comme si je commençais dans la vie, dans ma carrière de musicien ici. C'est ce qui est beau, c'est que pour un Français qui ne connaît pas du tout ce que je fais arrive devant moi sur scène, on a déjà 600 spectacles dans le corps. Donc la machine est huilée, c'est ça que je veux dire. On arrive avec une machine huilée des musiciens qui sont super inspirants, puis je sais que je trouve au Québec qu'il y a vraiment une force de frappe, il y a des musiciens qui sont très, très, très inspirés de par peut-être l'emplacement géographique, l'idée d'être entouré de musiciens américains, anglais, etc. Donc ça laisse, je pense, personne indifférent. En plus, ce qu'on demande, c'est finalement c'est vraiment une tribune. T'entends le pied sur le feu. Ben écoute, je vous dirais qu'il y a des jeunes loups, des jeunes pousses du Québec qui sont vraiment très, très intéressantes comme un gars avec qui j'ai eu la chance de travailler. J'ai réalisé son dernier disque qui s'appelle Philippe Braque qui est un sacré énergumène qui mérite vraiment d'avoir sa place partout en fait, mais en France. Je pense qu'il va réussir à faire quelque chose. C'est sûr et certain. Il y a la belle Claude Belgag aussi qui marche quand même déjà assez bien ici. Qu'est-ce que j'aime? Ben les grands poètes de ma génération au Québec sont le chanteur d'un groupe qui s'appelle Avec Podcast, Stéphane Lappel, qui est un grand réalisateur de films qui a une plume complètement incroyable. Puis un autre musicien qui est un musicien de Pierre Lapointe qui s'appelle Philippe B. Et Philippe B a en lui un talent immense d'auteur-compositeur. Ceci dit, quelqu'un qui représente vraiment le Québec dans toute sa son mienne d'originalité et sa splendeur c'est mon ami Martin Léon qui fait des disques incroyables. qui fait vraiment une belle démarche. Sinon, dans le rock aussi, les amis de Galaxy qui ont quand même pas mal de cordes à leur hack. Et puis, bon, voilà pour le Québec. qu'est-ce que j'écoute ces temps-ci, j'écoute de tout. Le dernier disque de Paul Simon m'a vraiment rentré dedans. Super beau disque. Le dernier disque de Andrew Bird aussi, très beau. j'ai acheté « Feuille Satterton » très bien. En fait, j'imagine qu'en spectacle ça doit être monstrueux. Plus que sur disque, j'ai ce sentiment-là. Et puis, j'aime beaucoup Bertrand Belin. Je sais pas, il y a quelque chose de spécial avec lui. ce bricolage, cette façon de dire les mots avec tendeur et en même temps une naïveté voulue, exercée et quelque chose de très bien. Je serais dû pour découvrir des nouvelles, des nouveaux artistes français. Parce que c'est ça que j'en discutais avec la gang des Français Inter ce matin. Toute la panopie d'artistes chant gauche comme on m'écoutait Françoise Breux je pense ce matin. Puis on la connaît pas du tout, du tout, du tout chez nous. C'est un exemple comme ça de, j'aimerais bien découvrir ce réseau-là qui a l'air marqué. Très intéressant. Je te remercie beaucoup les gens Cormier. Fait plaisir. Et bonne continuation. Merci. Et voilà le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada